L'azur, le bleu azuré. Le bleu est paisible, une paix dans le bleu. Quand on regarde le ciel, il y a ce bleu là, c'est immense, c'est apaisant. Il y a un sentiment d'infinité dans ce bleu. Il envahit le cœur de beauté. Ainsi est la vie. Elle nous donne ce sentiment d'éternité, qui est une réalité. Mais notre problème, c'est que notre corps nous révèle une ambiguïté dans ça. Nous sommes plongés dans une espèce d'état d'esprit où tout est en contradiction avec ce bleu, avec cette immensité. Tout nous ramène à la possibilité que ce bleu ne soit pas une réalité, cette immensité. Donc on est subjugué par tout ce qui nous retient. Nous sommes dans la retenue. Nous doutons. Nous doutons de nos capacités. Nous doutons de notre possibilité qui semble être impossible par les faits que nous voyons. Les faits qu'on voit à chaque instant nous retient. C'est les faits. Il y a la mort, c'est un fait. Il y a la naissance, c'est un fait. Et pendant tout ce lac de temps, il y a une contradiction avec ce qui est immense et ce qui est fini, ce qui prend fin. Et à nous de concilier cette immensité avec tout ce qui est vécu. Parce que si on vit dans cette immensité, sans faire en sorte que ce temps, cet espace dans lequel on existe, puisse être transcendé. Puisque l'espace et le temps, c'est fabriqué par la matière. Et la matière n'a pas de continuité dans l'éternité. Elle est juste là, figée, à se caler, à elle-même. Mais voilà. Et toute cette matière, c'est dans laquelle on s'est intégré. Et on regarde le monde à travers les yeux de la matière. Et comme la matière ne voit pas l'éternité, Alors, on pense que le monde est mystérieux, qu'il y a quelque chose qui est loin là-bas, et qui peut-être une partie de notre ignorance, qu'on a besoin, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir. Cette ignorance, on a besoin d'aller découvrir que tout ça n'existe pas. c'est un leurre, le leurre, le leurre de l'ignorance. L'ignorance nous fait penser à l'imagination. L'imagination dicte des choses que l'esprit prend en compte, parce que l'esprit a besoin du réconfort, et il se met dans cet état de réconfort, en acceptant l'imagination. Pourquoi l'ignorance, elle crée la peur ? Elle crée la peur de l'inconnu. Et qui dit peur, dit aussi réconfort. La peur nous emmène à trouver du réconfort. La peur nous emmène à fabriquer du réconfort que l'on a besoin pour pouvoir exister. Donc c'est toute une mise en scène de la pensée, qui fait qu'on invente des choses qui n'existent pas, pour se réconforter. La peur crée la croyance, crée toutes sortes de croyances, pour pouvoir justement esquiver l'angoisse qu'il y a derrière tout ça, derrière l'ignorance. Mais une fois que tu as compris que tout ça, c'est toute l'imagination que tu as eue, toutes les croyances que tu as eues, elles sont éclaircies par le contact de la réalité, toutes ces croyances, elles s'en vont, elles s'arrêtent, elles s'estompent, puisque tu as vu la réalité. Tu sais, c'est comme comprendre, tout d'un coup, que le prince charmant n'existe pas. Donc, il n'y a que la réalité qui existe à ce moment-là. Il n'y a que la réalité. Et c'est ça. Mais nous aimons bien imaginer, nous aimons bien nous réconforter, que la vie sera merveilleuse et tout ça. Et c'est ça qui fait que nous entrons dans des histoires, qu'on se fabrique nous-mêmes des histoires, pour pouvoir perdurer notre bien-être qui est constamment attaqué par nos peurs de l'ignorance. Donc, il faut bien que cette ignorance soit résolue avant que la peur nous détruise complètement. Il me semble que l'esprit a pris le pli. Il s'est habitué avec le réconfort. Et il est très difficile maintenant de faire, de lui dire à l'esprit que ce n'est qu'une illusion. Il ne te comprendra pas. La personne qui est prise d'illusion que sa croyance va le sauver, qu'il y aura quelque chose qui viendra pour le sortir de son angoisse, Il est très difficile à dire à cette personne que tout ça, c'est une invention de l'esprit. C'est ce que la pensée, l'illusion nous fait croire, pour que nous soyons soulagés de l'ignorance qu'il y a. Donc, nous ne voyons la vie que par nos croyances, nos désirs, nos envies. C'est toute une volonté de défier l'ignorance, l'inconnu, pour pouvoir être dans un bien-être. Et la société entière a fait en sorte que tout ce qui se fabrique sur la planète Terre soit des réconforts. Donc, on a le champ de consommation où va tout azimut l'action de l'homme à vouloir consommer, et ça devient une addiction même. Parce qu'on ne veut pas être livré à soi dans le silence, mais on veut tout le temps être occupé par ces choses, pour que l'esprit ne soit pas dans le néant, dans l'ignorance, dans l'ignorance du tout. Pourtant, cette ignorance, elle n'est pas ignorée de l'esprit. Mais l'esprit, ayant oublié sa source, il pense que tout ça, c'est un mystère. La pensée lui fait penser que c'est un mystère. Donc, il se réfugie dans la pensée organisée qui organise sa vie et qui lui montre comment il doit se comporter, comment il doit voir, comment il doit percevoir la vie. Et il ne laisse pas la perception libre. La pensée, c'est ça. Elle ne te laissera jamais ta perception libre de voir ce qui existe pour de vrai. Parce que la pensée ne peut pas concevoir qu'il y a quelque chose au-delà d'elle, au-delà de la pensée, au-delà de toute la connaissance qu'on a cumulée de notre existence. Il y a quelque chose d'autre. Mais la pensée, étant limitée à cette connaissance, elle te garde dans ce milieu réconfortant. Il y a toute une sorte de référencement qui se fait avec ton connu. Et tu as peur de passer au-delà de ce qui n'est pas connu. Tu as peur d'explorer. Donc, ce qui fait que dans nos vies actives de tous les jours, on a peur de vivre, on a peur de la mort, on a peur de ne pas être aimé, on a peur de ne pas savoir, on a peur de toutes ces anomalies qui font que nous sommes voués à être face à un néant immense, grandiose, infini. Donc, nous cherchons le connu pour nous réconforter. Et il est ici question d'être libre de ce connu, de tout ce que nous avons accumulé. parce que ce que nous accumulons nous empêche de savoir, nous empêche de faire que l'esprit puisse être libre pour explorer ce qui est méconnu. Et il me semble que la chose la plus importante à faire, c'est de voir comment sortir de ce carcan dans lequel nous les humains, nous nous sommes mis pour pouvoir exister dans ce monde. Et c'est ça notre grand dilemme de la vie, c'est de pouvoir comprendre que tout ce que nous sommes est une illusion qui nous enferme dans un monde connu. Et je suppose que chacun d'entre vous le sait, c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'être humain de sortir de là. Parce que nous sommes tous conditionnés à voir les choses comme d'habitude, avec nos petites habitudes, on répète tout le temps les mêmes choses. Et c'est parce que la pensée en nous est déjà organisée pour que les choses se passent ainsi. Donc nous passons toute notre existence à répéter ce que l'histoire nous a raconté. Va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, tu auras une maison et tu seras heureux. Et donc tout se répète. Mais là, ce sont ici des sentiers battus sur lesquels tu n'oses plus jamais sortir. Tu envoies même tes enfants à faire la même chose. Ce sont des sentiers battus où tout se répète d'instant en instant. Et la raison est la peur de ne pas être, d'être face à une réalité, à une réalité qui est autre que tout ça. La réalité, c'est qu'il y a cette vie qui te propose une liberté, qui te propose d'être libre de tout ce que tu as appris, libre. Parce que la vie, elle est libre. La vie, c'est la liberté. Et certainement, cette liberté, elle est dangereuse pour ce connu, ce monde que nous avons fabriqué, la société telle qu'elle est. Donc les révolutions, les gens qui essayent de se libérer sont dangereux pour une société comme la nôtre. Donc toute révolution, tout mécontentement est ramenée à l'ordre. Il y a l'oppression qui fait en sorte que personne ne sorte de ces sentiers battus. Tout le monde est ramené à toujours se contenter de ce que la vie propose, mais pas de ce que la vie est. La vie de l'homme, l'homme propose la vie, mais la vie ne peut pas être proposée, elle est ce qu'elle est. Et c'est celle-là que tu dois vivre, rien d'autre. Tout autre chose, tu es dans l'illusion, l'illusion de ce que tu aimerais vivre, du désir que la société a mis en toi pour que tu puisses avoir la haine, l'ambition d'aller prendre ce qui existe pour ne pas être face à ce vide. Puisque, en fait, la société telle qu'elle est, c'est ce que nous avons fait pour ne pas être face à notre ignorance. Donc nous nous occupons, l'esprit, à toujours répéter les mêmes choses. Et on empêche quiconque de sortir de ce cercle vicieux. Voilà notre problème. Et il est bon d'y penser parce que toute la libération de l'homme repose sur sa capacité de méditer sur ça. Capacité de méditer sur ta propre vie, voir comment tu vis, comment tu es toi-même dans cette répétition, dans ce carcan, dans ce conditionnement où on continue, on perpétue toujours le même conditionnement. Et je crois qu'on a tous cette capacité. Et cette capacité ne viendra pas de ceux qui nous gouvernent, du monde à l'extérieur de soi. Elle viendra de toi-même, de ton entendement. Parce que quand tu auras quitté les principes, les modes de vie que tu as instaurés en toi pour pouvoir vivre la vie dans le système, dans la société, et bien que tu seras libéré de tout ça, tu ne seras plus celui qui donne de l'eau au moulin. Le système a besoin de tes désirs pour exister. Le système a besoin que tu sois ambitieux pour qu'il puisse exister. Mais si tout ça s'arrête, c'est-à-dire ton esprit s'arrête et ne fait plus rien pour alimenter la société, c'est-à-dire le désir de s'approprier des choses, le désir de consommer à outrance, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consommer. Ça veut dire qu'il faut éliminer le problème de la consommation qui est faite pour le profit. Le profit de 1. Donc, quand tu ne fais plus ça, tu n'alimentes plus la société. Tu n'alimentes plus la stratégie d'un programme qui est orienté vers l'individualisme, vers la peur, vers l'angoisse. Et tu es libre de tout ce que la pensée projette. Et toutes les promesses qui te donnent l'impression que tu pourras t'en sortir. Qu'il y a une solution. Mais cette solution, si tu remarques bien, si tu sais bien méditer, la solution, toutes les solutions qu'on a, ce sont nos idéaux qui nous donnent du réconfort. Et nous poursuivons ces idéaux-là. Nous les vivons. C'est-à-dire, l'idéal aujourd'hui, c'est quoi ? C'est d'avoir une belle maison, une voiture, une sécurité. Ma femme, mes enfants, mon pays. Et donc tout ça, quand on l'a, on n'en a jamais assez. On perpétue toujours l'insatisfaction, qui est l'essence même de cette société. C'est l'insatisfaction de chacun d'entre nous. Et elle te leurre, tu es leurré, par la pensée, par l'histoire, par les conclusions qui ont été faites. Par les conclusions qui sont faites, par quoi ? Par nos expériences, par l'expérience de tous nos aïeux avant nous. Toute cette démarche demande beaucoup d'attention à chacun d'entre nous, pour pouvoir regarder la vie avec une grande clarté, voir les illusions. Et cela demande de la méditation et un processus pour se libérer. C'est un processus pour se libérer des leurs et des schémas de pensée qui se sont installés dans nos modes de vie. Voilà.